Bienvenue dans ce nouveau top 5 qui parlera de la pratique du shirk dans nos pays d'origine. Que ce soit au Ghana, Sénégal ou Mali, Turquie, Bosnie ou Albanie, Maroc, Tunisie ou Algérie, malgré les kilomètres qui séparent l'ensemble de ces pays, les pratiques de shirk se ressemblent énormément. Si tu connais toi aussi des pratiques de shirk différentes de celles qui vont suivre, n'hésite surtout pas à nous les laisser en commentaire afin que nous en discutions. Et on commence avec le numéro 5, porter un talisman ou un objet qui protège. Que ce soit en Afrique de l'Ouest avec des bagues protectrices, en Turquie avec l'œil protecteur ou au Maghreb avec la main de Fatma, le fait de croire qu'un objet peut protéger une personne est extrêmement répandu. Si tu t'adresses aux personnes qui les portent en leur disant que ces pratiques n'ont aucune preuve religieuse, on te répondra « cette pratique est celle de mes ancêtres, je ne comprends rien ta nouvelle religion ». En réalité, notre religion nous interdit cette pratique depuis toujours. Pourquoi ? Car le seul à pouvoir protéger sa créature est bien Allah Subhanahu wa ta'ala. Celui qui croit qu'une bague, un œil, une main ou tout autre talisman protège ou porte bonheur se rend coupable du pire des péchés, le shirk, l'associationnisme. Et les preuves religieuses sont très nombreuses. Petite précision, ceci fait partie du tawhid dans la seigneurie, car il s'agit des actes d'Allah Subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Numéro 4, sacrifier un animal pour un autre qu'Allah. En Algérie, au Sénégal ou au Maroc, certains sacrifient des bœufs pour des prétendus saints morts depuis de nombreuses années. Ceci afin que la pluie tombe et donne de bonnes récoltes par exemple. Dans leurs paroles, ils demandent même aux démons de tel ou tel endroit de donner la pluie, comme le prouve cet article. Le réel problème est que ces personnes ne se doutent même pas qu'elles se rendent coupables du pire des péchés. Elles ne savent même pas que le sacrifice est un acte d'adoration à part entière. Un sacrifice doit être donc voué à Allah Subhanahu wa ta'ala seul. C'est d'ailleurs ceci qui rend la viande halal. Tout ceci fait partie du tawhid dans l'adoration, c'est-à-dire des actes du serviteur envers son créateur. Numéro 3, mettre du sel partout dans la maison pour se protéger. Dans une chambre de noces, dans une maison ou devant un pas de porte, nombreux sont ceux qui pensent que le sel fera fuir les mauvais esprits. Ceci est une innovation et n'a aucune preuve dans notre religion. Pire encore, certaines personnes sont convaincues que le sel protège du malheur, alors que le seul vrai protecteur est Allah Subhanahu wa ta'ala. Si une personne souhaite être protégée d'un mal général ou particulier, il lui incombe d'invoquer son créateur de façon sincère et conforme. D'ailleurs, de nombreuses invocations existent et sont à prononcer en sortant de chez soi, en se déplaçant avec un véhicule ou en s'habillant par exemple. Numéro 2, consulter un voyant ou un sorcier. Cette pratique est extrêmement répandue dans le monde entier. Sans gêne ni honte, des personnes patientent dans des salles d'attente pour consulter des prétendus devins voyants marabouts fortés. Bien souvent, les gens qui les consultent sont dans une situation désespérée et voient en la consultation des voyants ou des sorciers une issue favorable à leurs problèmes. En réalité, ceci n'est qu'illusoire. Et ceci, les voyants et les sorciers l'ont bien compris. Ils n'hésiteront pas à dépouiller la personne de toutes ses économies en profitant de sa détresse. Oui, ceci est une injustice. Mais la pire des injustices est de prétendre détenir la connaissance de l'invisible ou d'y croire. Ceci constitue de l'association shirk dans les noms et attributs d'Allah. Car lui seul a la capacité de connaître le passé, le futur et l'invisible. Enfin, Numéro 1, invoquer un autre qu'Allah. A Alger, Bamako, Tirana ou Istanbul, de nombreuses personnes s'affignant à l'islam, se tournent vers des tombeaux en invoquant des morts afin que ces morts leur viennent en aide. D'autres personnes tournent leur visage vers le ciel et croient que leurs ancêtres ou leurs défunts peuvent les écouter et les secourir. Ils ne se doutent même pas de ce qu'est le barzard, la demeure intermédiaire. Ils ne se doutent même pas que toute personne morte demeure dans sa tombe jusqu'au jour du jugement dernier. Très important, dans chacune de nos prières, nous répétons dans la surat Al-Fatiha, Iyyaqa na'abudu wa Iyyaqa nasta'il. Comment est-il possible par la suite de vouer cette adoration à un autre qu'Allah ? J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera bénéfique pour vous, vos proches et tous vos amis. Je vous dis à très bientôt Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Barakallahu feikoum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.